Bienvenue sur LifeIQ avec Lisa votre présentatrice, c'est un plaisir encore de vous avoir sur la toit pour tous ceux qui visionnent cette vidéo vous êtes là très bienvenue abonnez-vous, activez la petite clochette et likez et commentez au maximum alors je vais vous faire cette petite vidéo rapide, c'est une vidéo vraiment rapide mais je voudrais que vous écoutiez un peu vous écoutez plutôt un peu ce petit extrait, on écoute séparatistes, ils veulent créer la République du Nord et justement ils sont en train de faire circuler un document un document volumineux qui s'appelle la Charte du Nord alors je voulais savoir comment le Premier ministre s'est défini par rapport à ce projet et une question subsidiaire dans la mesure où les auteurs de la Charte disent que si leur frère Ouattara réussit la mission que le Charte de l'Etat lui a confiée pourquoi ce ne serait pas lui qui prétendrait à la succession du président ou Fouadouaï ? alors Alassane Ouattara est-il partant pour la succession d'Uyeux ? Monsieur le Premier ministre, avez-vous des ambitions de ce type ? mais écoutez, la tâche est assez dure maintenant, je crois que chaque chose en son temps mais ceci étant, il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lacoué je lui ai dit qu'il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo du Nassau et que donc dans cette partie du Nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays et d'ailleurs je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine moi je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odjené, au-delà de Buna, de Bondoukou, etc. au-delà de Wangolodoukou, etc. que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. pourquoi pas ? c'est ça la réalité, l'Europe vient de nous donner l'exemple pourtant ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus riches que nous nous allons rester dans notre micro-nationalisme et je dirais même micro-régionalisme donc je ne sais pas s'il s'agit de la Charte du Grand Nord mais j'ai vu un document, je crois en début d'année concernant un soutien au gouverneur Ouattara pour le travail qu'il fait je ne sais pas si c'est ça que vous appelez la Charte du Nord je n'ai pas vu une Charte du Nord, mais enfin alors vous voyez un peu, je vais mettre le lien de cette vidéo là et dans cette vidéo je vais vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe et donc monsieur Alassane Ouattara a fait cette vidéo il y a peut-être très longtemps avant qu'il ne soit premier ministre, d'accord ? mais il faut savoir que monsieur Alassane Ouattara vraiment est dans son rôle il est dans son élément de créer un PEN Africa subsaharien d'abord un PEN Africa subsaharien versus un PEN Europe le PEN Europe c'est une conception que le nouveau ordre mondial renchérit, nourrit pour que le futur homme soit erasio-négroïde vous comprenez, c'est un concept qui s'est développé dans les années dans de nombreuses années, c'est-à-dire auparavant et c'est ce plan là qu'ils ont mis, qu'ils avaient projeté et qu'ils ont pensé que ce plan là allait réussir et donc quand vous écoutez le discours de monsieur Alassane Ouattara monsieur Alassane Ouattara même dit que les frontiers même, il veut une Côte d'Ivoire au lieu qu'elle soit régionale, un nationaliste de petitesse, il ne veut pas de ça mais les frontiers de la Côte d'Ivoire iront au-delà donc voilà un peu la psychologie psychiatrique de monsieur Alassane Ouattara avant même qu'il ne prenne de l'âge jusqu'à maintenant voici l'objectif de monsieur Alassane Ouattara monsieur Alassane Ouattara ne veut pas qu'il y ait de frontières pour la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire s'étende au-delà de Bobo Dulasso au-delà de Niamey, au-delà du Liberia, au-delà du Ghana c'est ce qu'il veut et lorsque nous nous référons à cette vidéo et que nous passons maintenant nous voyons qu'il est dans sa ligne de mâche et il fera tout pour que cela se fasse mais monsieur Alassane Ouattara j'ai beaucoup de respect pour vous mais sachez que vous dites que les Européens nous ont donné l'exemple mais sachez que de nos jours aujourd'hui où je fais cette vidéo l'Italie je crois que l'Italie ne veut plus être dans l'Union Européenne et donc vous rappelez-vous du discours de monsieur Sarkozy où il disait que nous tous on ira au niveau mondial et personne n'y échappera mais ils n'avaient pas projeté que avant même dans la Bible les gens voulaient que tout le monde parle la même langue mais Dieu a décidé autrement et tout le monde ne parle pas la même langue et donc ça veut dire que les hommes peuvent proposer mais celui-même qui a créé la terre et le ciel dispose des hommes et de ce qu'il a créé vous comprenez donc monsieur Alassane Ouattara veut faire un peine subsahérien c'est pour cela qu'il agit de la sorte quand tu parles on te met en prison quand les jeunes disent qu'il est Bukinabé il se plaît mais monsieur Alassane Ouattara vous insultez même le peuple Bukinabé pourquoi vous mettez quelqu'un en prison parce qu'il a dit que vous êtes Bukinabé mais en foutez-vous c'est tout vous savez que vous n'êtes pas Bukinabé tant pis mais si vous le mettez en prison c'est que vous insultez même le peuple du pays intègre donc il y a des gens qui ont programmé ça depuis longtemps pour que en fait vous ne savez pas que les Européens ceux qui veulent le nouvel ordre là ils vous utilisent et ils vous manipulent je vous respecte beaucoup mais moi dans cette vidéo que je fais là ce n'est pas pour vous rabaisser ou pour vous ou pour ne pas vous respecter mais je voudrais que vous voyez votre façon de faire parce que vous sachez que on peut projeter de mettre tout le monde ensemble mais deux fois ça peut ne pas marcher et l'Italie aujourd'hui l'Italie ne veut plus de l'Union Européenne sachez que nous les hommes nous avons des limites quand il y a Camara toi depuis que tu es ministre qu'est-ce que tu as fait même pour les Ivoiriens ? on met les jeunes en prison ça veut dire qu'il y a des pays limitrophes je parle aussi en même temps à nos frères limitrophes limitrophes de pays je sais que la population n'est pas dedans mais il y a certains qui sont infiltrés qui veulent essayer de troubler la Côte d'Ivoire et donc la Côte d'Ivoire c'est le pays laboratoire si on a pu déstabiliser la Côte d'Ivoire et mettre la main sur la Côte d'Ivoire il faut savoir que elle n'aura plus de frontières et ça va se tendre et c'est pour ça qu'ils essaient d'aller au nord et nos frères du nord c'est-à-dire nos frères comme l'Algérie la Tunisie la Libye ils essaient de mélanger un peu le Sub-Sahel et puis les noirs vont en haut comme ça si les Algériens ne disent rien si les Tunisiennes ne disent rien ça va mélanger l'Afrique alors que si on est mélangé ce qui n'est pas qu'il y a des bons côtés mais il y a des mauvais côtés on va perdre notre culture il faut savoir que pour les Etats-Unis pour que les Etats-Unis soient les Etats-Unis il a fallu plusieurs peuples les noirs les européens les français et tout cela ils ont pu anéantir les Indiens donc pourquoi on a anéanti cela dit il a fallu l'aide de plusieurs peuples pour les anéantis et donc la Côte d'Ivoire moi je ne vous fais pas peur je ne vais pas vous faire peur dans les vidéos mais c'est ma vision c'est ce que je vois c'est ce que je vois comme c'est ce que je vois comme analyse en écoutant son discours on sent vraiment que c'est dans ce projet là qu'il est et il a de l'aide il a tous les moyens je vous dis qu'il est dans sa ligne il marche sur sa droite ligne il veut que la CDAO soit unie même peut-être moi je ne sais pas mais attendons et voyons c'était votre liseur dans cette petite vidéo partagez la vidéo partagez ces genres de vidéos ces genres de vidéos ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ces genres de vidéos mais ceux qui suivent mes vidéos parce que moi je parle de la politique internationale ils peuvent comprendre cette vidéo regardez un peu je vais mettre le lien regardez un peu la pensée analysez les phrases de ce discours il y est même analysez un peu un peu les phrases de son discours dans cette vidéo et vous allez voir le comportement de monsieur Alassane Ouattara maintenant je vous remercie et à très bientôt bye je suis très pressée au revoir bye je vous remercie je vous remercie